et merci de nous retrouver pour ce wingmaster débrief comme tous les samedis soirs vous en avez maintenant l'habitude un contenu qui vous est offert grâce à wingmaster et vous allez retrouver dans quelques instants votre expert jérôme canot n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne cliquer sur la petite cloche pour être averti de nos contenus cette semaine c'est un contenu enregistré en direct de la cuisine de jérôme canot qu'on retrouve dans quelques instants juste après ça et donc jérôme on est dans ta cuisine salut salut à tous merci de nous accueillir une nouvelle fois dans cette magnifique cuisine c'est un plaisir qui est devenu un studio de télé pour quelques aménagers portables exactement avec tout le matos on va parler ce soir du matériel en parlant de son niveau ça c'est c'est important il ya pas mal de choses à dire là dessus ben oui je pense et c'est un thème qui est récurrent qui est systématique c'est comment on choisit son matériel on a envie de ça et on va voir qu'il ya plein de facteurs qui rentrent en jeu et souvent on choisit pas par rapport aux bons facteurs ouais donc intéressant on va en parler on rappelle avant tout que là vous êtes sur youtube la chaîne gratuite wingmaster débrief mais que wingmaster c'est une masterclass animé par de animé de main de maître par jérôme ici présent 11 heures de vidéo 21 épisodes c'est absolument une encyclopédie on peut le dire de en vidéo de tous les techniques du parapente tout ce que l'on doit retenir tout ce que l'on doit faire les bonnes techniques c'est ça tu as voulu faire une encyclopédie en vidéo jérôme on peut dire ça comme ça quoi t'aurais aimé avoir cet outil je sais pas encyclopédie pour moi c'est un truc qui va finir sur des étagères avec plein de poussière ouais alors que wingmaster il faut que ça vive et c'est pour ça qu'on l'a fait pour pas que ça prenne pleine poussière on a fait quelque chose de très visuel où on montre c'est très c'est ça ça démarre du pliage jusqu'au cross toutes les techniques que je partage etc et c'est tout est filmé donc ça vous donne des repères que vous ne pouvez pas avoir soit quand on en parle en fait donc là vous avez des repères très précis tout ce que veut dire les mots en fait oui oui c'est ça parce que parce que par rapport à on est évidemment on a on est souvent en radio avec son instructeur au sol on débriefe on explique avant il ya des bouquins mais on voit jamais au final moi je me souviens des premières vidéos qu'on a fait ensemble après les avoir regardé j'ai appris je me suis dit j'ai appris plus en regardant une demi heure de jérôme volet qu'en un an de parapente parce que j'ai vu ton placement de main le placement du corps et tout et des fois tu t'appuies sur les commandes quand tu dis il faut appuyer ouais tu tu appuies vraiment quoi on n'a pas cette sensation donc on n'a pas vu ben voilà et surtout après on s'inquiète on peut s'inquiéter en fait de comment on utilise ces commandes comment qu'est ce qu'on peut faire quelles sont les limites en fait alors oui après on peut progresser sur des stages spécifiques mais là on a quand même un retour visuel ou des informations visuelles qui sont très précises et surtout qui sont expliqués parce qu'on a énormément d'images qu'on peut trouver sur le net par contre ça manque souvent d'analyse et on sait pas quel est le contexte on sait pas pourquoi voilà c'est ça là c'est pas des tutos c'est vraiment une masterclass c'est à dire tu es en vol tu lâches pas tu expliques vraiment tout du début jusqu'à la fin c'est vraiment hyper intéressant hyper complet vous avez un épisode offert vous pouvez aller le voir sur le site wingmaster point top avec toutes les infos de descriptif de tous les épisodes allez y utilisez le on a énormément de pilotes qui utilisent maintenant wingmaster dans le monde entier et c'est vraiment c'est vraiment hyper efficace donc allez voir wingmaster point top et puis pour nous soutenir pour cette chaîne vous avez également nos affiches là qu'on vous propose qui représentent différents sites en vol c'est des sites de vol de parapente en france donc ça nous permet aussi de 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 financer cette chaîne et de vous offrir ses contenus gratuits toutes les semaines voilà c'est dit wingmaster point top on va parler maintenant de ben de choisir son matériel de parapente c'est une thématique qui revient souvent on nous pose souvent la question jérôme là dans les dans les dans les débriefs comment on peut choisir son matériel est ce que tu as une technique compte des choses efficaces des petites astuces des trucs pour pour bien choisir son son matériel comment c'est quoi les questions qu'il faut se poser alors je pense qu'il ya des choses efficaces par contre après à chacun de les suivre ou pas voilà et on va on va voir qu'on est personnellement après on a des difficultés à suivre le truc conseil efficace donc déjà le premier truc c'est de défiler le pilote se connaît mieux que tout le monde donc c'est à lui de définir si là on parle d'un pilote autonome parce que si on parle d'un pilote qui est débutant ça sert à rien d'acheter son matériel avant de faire le stage ce qu'on voit régulièrement ah oui il ya des gens qui achètent le matériel avant le matériel est fourni pendant le stage le matériel est adapté fourni quand on parle de matériel c'est la voile la scellette le secours donc ça sert à d'acheter un matériel et de vous entraîner tout seul dans votre coin avant d'aller faire un stage d'apprentissage il ya des gens qui font du gonflage en autonomie c'est pas conseillé avant un stage ça sert à rien le seul risque sans parler de risque c'est de risque c'est qu'on va on va emmagasiner déjà un mauvais gestuel d'entrée quoi voilà et qu'il va falloir à démarrer un stage en enlevant déjà ce qu'on sait faire même si on utilise wingmaster c'est surtout ce qu'il faut pas faire le outil par exemple a pas été fait pour ça regarder des vidéos et après de les faire ou des tutos par exemple il ya des gens qui le font mais c'est pas conseillé c'est pas conseillé parce que les gens connaissent pas votre niveau connaissent pas vos objectifs on connaît pas l'aérologie c'est un peu compliqué donc quand vous démarrer une formation le matériel sera fourni ne l'achetez pas avant ensuite en fin de formation il faut définir le nombre de jours que vous allez consacrer aux parapentes par mois parce que si vous volez tous les trois quatre mois ça sert à rien d'acheter du matériel ça va plutôt vous coûter cher il va surtout rester sur l'étagère ce qui est vraiment dommage sauf si tu as plein d'argent il ya des gens qui ont enfin pas plein d'argent en tout cas qui aura le majeur le voilà d'acheter le matériel même si on s'en sert pas tout à fait donc là on peut pas aller à l'encontre de ça chacun fait mais le conseil c'est d'acheter du matériel que si vous voulez si vous l'utilisez sinon ça serait dommage d'avoir un matériel pas utilisé pas assez utilisé et que au niveau budget il vaut mieux finalement si vous volez très peu souvent plutôt vous payer un stage avec un encadrement on va s'occuper de vous on va vous filer le matos adapté récent et on va vous encadrer donc c'est plutôt tout bénef en fait et vous allez progresser si vous voulez rarement d'avoir votre matériel vous allez peu le l'utiliser peut progresser etc et on va plutôt rentrer dans un cercle on va dire vicieux de j'ose plus l'utiliser je sais pas quand il faut aller c'est compliqué donc on va pas l'utiliser donc voilà ça ça c'est dit pour pour les pour les pour les débutants tu parlais de niveau ensuite comment on détermine son niveau de vol quand on n'est pas quand on a passé qu'on a avancé un petit peu dans sa progression quand on quand on est pilote autonome il faut il faut se définir en tant que pilote donc on se définit c'est quel est son niveau actuel jeu j'insiste sur le mot actuel parce qu'on peut très bien évolué depuis une quinzaine d'années dans le parapente avoir été 3 4 ans recommencer etc ce qui est important c'est au moment où vous vous posez la question quel matériel je vais prendre quel est votre niveau à ce moment là qu'est ce que vous êtes capable de faire est ce que vous êtes capable de voler une heure est ce que vous voulez est ce que vous faites du cross et pas vous voulez faire ce que vous faites du cross sur quel site vous voler quel type d'aérologie vous fréquentez c'est ce que c'est l'aérologie qui est uniquement en bord de mer en souring par exemple aérologie laminaire etc vous voulez tout le temps dans du vent ou vous n'êtes jamais confronté à ça vous êtes plutôt en montagne vous préférez faire des vols marché vol par exemple donc là le matériel léger est important pour vous voilà donc il faut vraiment définir votre volume de vol et quel type de vol et où vous volez quand tu dis définir c'est carrément on peut l'écrire sur une feuille exactement définir ce que l'on veut parce que si on commence à regarder du matos à dire ah ça c'est bien ah non mais finalement ça c'est bien c'est peut-être pas la bonne solution parce qu'il ya tellement de matos que c'est difficile de choisir la difficulté c'est qu'il ya énormément de matos dans le parapente et dans d'autres activités de plein air aller choisir des skis de rando maintenant c'est compliqué il faut bien définir où est ce qu'on fait du ski quel type de neige on aime bien quel type de ski on veut faire et petit à petit on va comme le matériel est de plus en plus spécialisé par rapport aux pratiques on est bien obligé de définir à l'avance pour pouvoir choisir plus facilement derrière donc le niveau de vol on l'a bien compris c'est tu dis c'est la fréquence le type de vol que l'on veut faire la durée de vol la durée de vol voilà de vol par par jour par an tu par an oui c'est ça quoi un nombre d'heures c'est difficile à déterminer oui déjà si on se pose la question on n'arrive pas à définir un nombre d'heures ça c'est déjà un élément important c'est à dire qu'on réagit on définit plutôt un nombre de vols ce qui n'est pas du tout pareil c'est à dire qu'on que là la durée n'est pas un critère déjà important pour vous pour dans votre choix de parapente voilà en sachant que on peut voler huit heures d'affilé avec la voile la plus basique que vous pouvez trouver quand je dis basique c'est même un terme péjoratif c'est la voile la plus simple qu'on peut trouver on peut déjà voler toute la journée on va pas parler des homologations aujourd'hui jérôme a b c d on va avoir l'occasion d'en reparler mais on peut peut-être déjà définir quel type de voile on achète par exemple est ce qu'il faut acheter du neuf ou de l'occasion déjà c'est une première question qu'on peut se poser par rapport à son budget il y a énormément de matériel d'occasion sur le marché en très bon en très bon état une des garanties déjà c'est que le matériel que vous achetez soit révisé ça c'est une première garantie révisée récemment ça va vous donner une idée de l'état de la voile c'est solide le matériel on peut mettre beaucoup d'heures d'utilisation dedans donc beaucoup d'heures d'utilisation ça veut dire pour quelqu'un qui vole de temps en temps beaucoup d'années d'utilisation donc on est souvent confronté on va jamais à la fin des voiles en fait c'est très rare qu'on aille au bout des voiles sauf si elle a été vendue trois quatre fois cinq fois d'affilée donc on peut voilà définir déjà si on achète neuf ou deux cases la voile doit être homologué bien sûr alors quel type d'homologation sans trop rentrer dans les détails si vous vous posez la question déjà ça sert à rien d'aller ni dans de l'unc ni dans un des parce que à cela vous avez largement vous savez exactement à peu près ce que vous faites ce que vous avez besoin etc c'est que c'est des niveaux de compète c'est à dire ou de crosse ça veut dire on est déjà un parapentiste à guérir on est déjà un parapentiste on va dire confirmé on sait ce qu'on veut et on va on sait à peu près dans quelle branche taper en fait si on est au début qu'on est en train d'apprendre que si par exemple si on prend l'exemple d'un premier achat de voile vous prenez toutes les marques de parapente vous prenez les premières ailes de la gamme et ça suffira largement mais quand on dit ça suffira c'est pas non plus péjoratif c'est que ça ça vous permettra de progresser d'être serein de faire de l'initiation au pilotage l'initiation à la voltige pourquoi pas ça vous permettra de faire du cross du voyage vous pourrez tout faire déjà avec voilà tu veux dire qu'aujourd'hui choisir une voile de catégorie a ne devrait pas poser de problème elles sont toutes capables de très bonnes performances exactement ça marche très bien et j'allais te dire alors on était en train de parler de l'occasion et du neuf est-ce qu'une voile d'occasion d'il y a deux ans c'est déjà une voile ancienne ou est-ce que parce qu'il y a des gens qui ne veulent acheter que du neuf par exemple donc quelle limite on se définit sur de l'occasion quoi et ben la limite c'est qu'elle soit en bon état et qu'elle soit du niveau qui correspond à ce à votre niveau c'est plus important mais pas d'il y a dix ans enfin on achète une voile c'est quoi ces cinq ans les renouvellements de voile ça dépend ça dépend parce qu'on peut avoir une voile qui a sept huit ans qui est en parfait état et c'est tout et qui correspond et il y a sept huit ans il faut pas penser qu'il y ait une évolution des voiles à un point où il faille changer tous les six mois parce qu'on a un gain de sécurité passive et de performance non c'est plutôt l'évolution est plutôt très lente plutôt très lente donc de choisir une voile qui a quatre ans ou cinq ans de conception ne pose pas de problème et c'est parfait pour débuter parce que ça ça supporte les erreurs j'allais dire un petit aussi un petit accro une petite déchirant alors après on peut dire ça c'est à dire que vous avez moins mis votre budget vous l'avez serré en fait et donc vous pouvez parce que il faut vous rappeler votre objectif au départ c'est quand même de voler quoi donc il faut vous dire vous allez être en l'air il faut manipuler votre voile il faut faire du gonflage etc si vous voulez aller absolument sur du neuf mais que dès que il s'est un petit peu humide dès qu'il ya un peu de sable pourquoi vous voulez jamais la sortir ça remet en cause le choix de la voile finalement n'oubliez pas que on a envie de voler quoi on a envie d'être en l'air d'être dehors et de se faire plaisir quoi donc il faut le matériel pour ça quoi et donc tu parlais des voiles a ça me ça me rappelle là il ya un pote à la réunion qui devait choisir une voile de catégorie a qui a mis du temps pour la choisir parce qu'il a comparé toutes les voiles il faut les essayer déjà tu peux conseiller aussi d'essayer les voiles c'est intéressant mais oui et non parce qu'elles se ressemblent toutes c'est la même chose non elles se ressemblent pas toutes elles ont on va dire que si vous tapez dans une catégorie en a par exemple elles se ressemblent pas tout au niveau caractère elles vont avoir tout à peu près la même sécurité passive elles vont vous permettre de progresser de crocs et ça c'est l'homologation de façon c'est obligatoire même toutes les voiles en a comme tu disais elles sont pas elles sont pareilles on va dire au niveau homologation au niveau de l'allongement des performances elles sont à peu près équivalentes par contre elles ne sont pas pareilles au niveau du caractère et on choisit en fonction du caractère par contre au début on sait pas du tout le type de voile donc au lieu d'essayer toutes les voiles et de savoir peut-être celle là va m'aller ou pas il faut plutôt en prendre une qui correspond à votre niveau de vol à votre budget etc voilà sans aller beaucoup plus loin est ce que tu veux dire qu'en pas en tant que parapentiste débutant je saurais pas faire la différence ça va être compliqué ou surtout ça va être très lourd à mettre en place les essais il faut que tu aies la voile la bonne taille au bon endroit c'est compliqué donc tu prends la première tu peux prendre la première ou la deuxième ou la bonne affinité on va dire avec peut-être ton moniteur ton école ou etc et tu vas prendre la voile et il va sur le un des premiers points c'est qu'il va falloir que tu t'adaptes toi en tant que pilote à la voile et non pas l'inverse c'est pour ça qu'on cherche dans toutes les gammes de voiles on cherche celle qui va correspondre idéalement à ce qu'on sait faire ou pas faire il ya les deux à ce qu'on souhaiterait faire et qu'on ne fera pas peut-être ou qu'on fera on sait pas donc on cherche le le truc idéal en fait mais qui qui s'éloigne de ce qu'on fait réellement en fait donc l'idée c'est on prend une voile quand on débute voilà on est content de son choix on prend la voile et on regarde comment elle marche et façon à voler c'est encore une fois un choix qui n'est pas irrémédiable tu peux la revendre deux mois après six mois après exactement on peut très bien prendre marché de l'occasion est énorme et le marché de l'occasion énorme le choix des voiles et est très important aussi donc ça devient compliqué de choisir c'est pour ça que définissez vous des choses assez simple à partir dessus soyez confiant dans votre choix en général quand on commence à pas être confiant dans le choix il ya différents facteurs il ya les facteurs extérieurs on vous a dit que oui prends celle là etc mais quand vous avez des conseils de gens qui sont bienveillants et de d'autres pilotes etc en général ils ne se mettent pas à votre niveau c'est à dire que ils chaînent toute leur progression et il parle de du moment où ils sont et ils disent ouais t'as qu'à prendre celle là elle est super bien ou t'as qu'à prendre un cocon tu verras c'est super regarde moi je m'en sors bien avec mais il ne prend pas cela parce que je me suis fait peur avec exactement tu mets une idée et voilà donc on peut très bien choisir savoir ça c'est facilement sans se prendre trop la tête en sachant que derrière quand vous aurez quand vous recevrez votre voile là commence le travail en fait votre travail pas le travail de la voile la voile on sait c'est on sait ce qu'elle sait faire ça commence votre action j'ai remis il nous reste pas beaucoup de temps il n'y a pas que la voile dans le choisir le matos là on a parlé que de voile il ya aussi le secours la scellette exactement c'est pour ça que dans la définition de ce que vous souhaitez faire il ya par exemple si vous souhaitez plutôt orienter vos vols sur des marchés vols donc si ça c'est vraiment un truc qui vous plaît qui est une valeur importante pour vous c'est là où vous vous faites plaisir c'est sûr que l'orientation sur le poids du matériel mais de l'ensemble un voile c'est l'aide secours va avoir une énorme importance en fait puisque vous allez trimballer votre matériel il faut que ça soit léger il faut que ça soit plutôt léger quand on dit léger pour vous donner un repère c'est en dessous du 8 kg quoi 10 8 10 kg voilà un matériel complet un c'est l'aide voile secours au delà de 12 13 vous n'allez pas marcher très longtemps parce que c'est lourd c'est et vous n'allez surtout pas avoir de plaisir pendant la marche il ya rien de tel que d'avoir du plaisir pendant la marche et d'aller voler et de re et de partir en volant ça c'est magique donc on définit on définit ses objectifs pour choisir son matériel globalement quoi mais c'est voilà quand on définit ses objectifs il faut que les objectifs soient personnels concret et réalisable voilà parce que si on dit voilà je vais prendre une voile parce que j'ai envie de faire 200 bornes est ce que est ce que ce truc est réalisable tout de suite on sait pas donc il faut revenir ça c'est sûr et là et là tu touches un point pour finir jérôme c'est c'est la question de l'ego c'est sûr que je choisis une voile là on choisit pas une c'est pas une ferrari ou parce que tu peux sortir avec le permis jeune conducteur et aller conduire une ferrari il ya aucun problème il ya aucun problème à la ponte c'est tout à l'heure voilà tu pourras pas à moins d'aller sur un circuit quoi en parapente quel que soit ton niveau tu vas te retrouver en l'air tout seul il va bien falloir gérer ton vol tu peux pas te garer puis attendre que ça passe quoi donc c'est pour ça que le lego la personnalité à un point énormément important et c'est pour ça que les éléments extérieurs si on vous dit oui mais tu pourrais voler avec plus etc on vous met des petites graines dans la tête qui vont qui vont toucher votre ego en fait oui est ce que je vais être bien vu si je vole avec ce type de voile on va me dire que c'est une voile de débutants etc donc ça ça va vous perturber donc votre seule solution c'est de revenir à ce que vous souhaitez vous est ce que vous êtes capable de faire au moment du choix et après vous vous adapterez et en sachant que concrètement ce que je vous raconte sur les voiles c'est à dire que maintenant avec une voile école dans de bonnes conditions on peut faire 150 km quoi oui oui donc on n'est pas c'est à dire que le choix de la performance quand vous choisissez une voile s'il ya le choix de la performance qui rentre qui rentre dans le choix de la voile vous pouvez l'enlever le choix de la performance parce que les voiles sont assez performantes quel que soit le niveau de voile surtout au début pour pour faire énormément de choses et je vous n'allais pas être limité par ça ça tu choisis plus une voile en te disant je vais prendre ce modèle là ce qui est plus performant que celui là c'est ce qu'on disait il ya 15 ans quoi ou 20 ans parce qu'il y avait une grosse différence de performance d'une voile à l'autre donc ça ouvrait des portes maintenant les performances des voiles même des voiles avec lesquels on apprend sont suffisamment importantes pour avoir un potentiel de progression énorme en fait et puis surtout ce que tu dis c'est une voile en a aujourd'hui on peut faire du cross on a eu des gens qui faisaient des 200 kilomètres de cross avec exactement donc on peut ne pas se tromper en achetant un matériel de base et aller voler et se faire plaisir sans aucun problème rappelez vous aussi dans le choix de votre voile il ya un des critères qui est extrêmement important et qui j'espère une valeur pour vous c'est de vous faire plaisir en vol donc si vous avez une voile que vous savez trop performante entre grimée ou trop exigeante pour vous pour votre niveau actuel c'est pas un truc qui va passer inaperçu dans votre état d'esprit donc ça va vous gêner alors que si vous savez que vous avez une voile dans laquelle vous pouvez vous lâcher qu'elle vous donne des possibilités etc il n'y a rien de tel pour se faire plaisir pour voler serein et pour progresser voilà vous n'avez pas de limites parce qu'on on le voit très bien sur les sur les sites en france on voit très bien moi je vois que là j'étais à la réunion pendant pas mal d'années quand je débarque dans les alpes je me dis ben le c'est marrant le niveau de voile global théorique est en dessous le niveau de voile donc les gens font les mêmes vols dans des aérologies plus soutenus etc et ils ont un potentiel énorme ils ont des possibilités non mais tu veux dire que qu'on se montre moins avec la dernière voile les plus jolies couleurs etc ou la perfo en disant que même si on vole peu parce qu'il ya ce côté aussi voilà je montre que je sais piloter une belle voile exactement il ya il ya montré ce qu'on ce qu'on peut faire avec la voile et faire voilà il ya une grosse différence donc ça c'est vraiment un truc personnel de personnalité moi j'ai je vois que par rapport à mon volume de vol sur l'année je j'avais une voile de compétition des années précédentes mais que je l'utilise je vais pas l'utiliser et là je me rends compte que avec des voiles d'une catégorie en dessous sur le papier je vole plus serein j'ai largement assez de performance pour atteindre mais mes meilleurs objectifs mais tu peuvent être 200 250 300 bornes donc c'est finalement idéal c'est à dire je vole plus serein je peux voler donc plus longtemps et je peux aller je ne suis pas limité par la performance la seule limite ça sera mon analyse la manière que j'ai à ne pas perdre de temps sur le vol mon choix de parcours donc la voile ne me limite pas voilà donc vous pouvez partir là dessus la voile ne vous limitera pas donc c'est important de tu le tu le redis pour pour synthétiser tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur cet épisode choisissez une voile en fonction de votre niveau actuelle de votre niveau actuel de vos objectifs qu'il faut avoir défini avant exactement lorsque vous définissez votre profil de pilote mais il faut le faire seul en fait il faut pas le faire avec d'autres personnes autour de vous parce que c'est très personnel et de ça vous allez voir en découle très facilement ce qu'il faut qu'il faut choisir comme voile si de là vous commencez à changer de voile en prenant autre chose c'est qu'il ya eu des perturbateurs extérieurs qui vous ont mis un doute quoi et puis de toute façon encore une fois le matériel se revend très bien on peut de toute façon acheter du mal de se tromper voilà on peut se tromper quand on parlait de changement de voile on peut changer de voile parce qu'on vole moins par exemple ou parce qu'à un moment on a eu un incident parce qu'on s'est fait peur et se dire voilà le matos il faut que je revoie mon matos il n'y a pas de honte à changer la page on a changé mais surtout il n'y a pas de honte à prendre une voile considérée comme plus facile si on se fait plus plaisir c'est quand même un super bien voilà l'idée c'est que c'est pas on pilote pas des ferrari et c'est pas d'avoir la jolie voiture rouge qui brille et qui fait du bruit et passer devant les copains n'oublions pas quand en l'air vous êtes tout seul voilà et la sécurité enfin on voit les couleurs de la voile mais de loin quand vous partez après vous baladez on vous voit plus c'est ça merci jérôme pour tous ces conseils hyper importants j'espère que vous allez faire des bons choix de matos que ça vous a aidé on va faire un épisode qui va venir aussi sur les homologations et puis sur sur les différents paramètres du parapente aussi qui sont importants qui peuvent prendre être regardé pour pour choisir une voile donc merci de nous avoir suivi sur ce sur ce sur ces choix c'était un si c'est et ouais le dire merci de nous avoir accueillis dans ta cuisine à nouveau jérôme et puis wingmaster point top la master class et si vous avez des questions à poser à jérôme vous allez si vous êtes abonné à wingmaster sur la communauté wingmaster il répond directement à vos questions vos analyses de vidéos etc sinon dans les commentaires sur cette chaîne youtube et jérôme vous répondra n'est ce pas jérôme avec plaisir et ben ok et ben merci beaucoup à très bientôt on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief ciao 1